Yosh ! Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'étrange bibliothèque de Haruki Murakami. C'est l'histoire d'un jeune enfant qui ramène ses livres qu'il a empruntés à la bibliothèque comme prévu. Un jour, il demande à la dame des prêts des livres bien spécifiques, mais cette dernière lui conseille alors d'aller jusqu'à la salle 107. Il s'exécute et s'enfonce dans les couloirs de la bibliothèque. Arrivé en face de la salle 107, il cogne. Des échos sinistres résonnent partout aux alentours et il commence à avoir peur. Il veut absolument s'enfuir, mais comme c'est un enfant très discipliné, il attend quand même qu'on lui réponde. Et c'est alors qu'une voix bien grave et bien portante lui demande d'entrer. Il fait la rencontre d'un vieil homme au visage criblé de minuscules taches noires. Il est chauve, avec des touffes de cheveux blancs et des lunettes aussi grosses que des loupes. L'enfant lui dit qu'il cherche alors des livres au sujet de la levée des impôts dans l'Empire Ottoman. Alors moi je tiens à préciser que c'est quand même une question qui s'est posée en rentrant de l'école. Et qu'il a soi-disant été toujours poussé à aller vérifier ou aller chercher des informations à la bibliothèque quand il ne savait pas quelque chose. Je ne sais pas à quelle période se passe cette histoire, mais vraiment, quel enfant ? Enfin, on n'a pas vécu la même enfance. Moi j'étais beaucoup plus avec Pokémon quoi. Punaise, il y a un enfant qui va vérifier la levée des impôts dans l'Empire Ottoman, et moi à cet âge-là, je criais « Vas-y Pikachu dehors ! » en jouant avec mes cousins et ma sœur quoi. Ah, je me sens débile soudainement. Le vieillard le félicite d'abord, mais l'enfant s'excuse et dit que ce n'est pas très grave et qu'il peut laisser tomber. Mais le vieillard commence à s'énerver et il va lui ramener trois gros livres autour de ce sujet. Il l'invite aussi à aller lire dans une salle de lecture spéciale. Mais l'enfant dit qu'il doit vite rentrer chez sa mère, sinon cette dernière va se faire un sang d'encre s'il n'est pas là pour le dîner. Il raconte aussi son histoire où un jour, en rentrant de l'école, il s'est fait mordre par un gros chien noir, et depuis sa mère se met dans tous ses états quand il rentre un peu tard. Mais le vieil homme s'énerve et remet en cause le fait qu'il ait fait tout ça pour l'enfant. Et l'enfant va alors accepter de rester 30 minutes seulement, après cela, il partira. Il passe par divers couloirs, un peu comme un labyrinthe, au sein de la bibliothèque, et arrive enfin devant une porte. Une fois passé, le vieillard ferme à clé cette porte et tous deux s'engouffrent encore plus profondément dans les entrailles de la bibliothèque. En chemin, il rencontre un homme un peu spécial qui porte une peau de mouton, qui le recouvre de la tête aux pieds. L'homme mouton se fait presser par le vieillard à coup de baguettes de saule sur le visage pour aller enfermer le garçon dans la salle de lecture. La salle de lecture est en fait une cellule dans laquelle il n'y a qu'un lavabo, que des toilettes, un lit, un bureau, et une petite lampe pour pouvoir lire les trois livres en un mois. Si le jeune garçon parvient à les retenir d'ici là, alors il pourra rentrer chez lui. Et moi je trouve ça hyper flupant. Mais l'homme mouton lui apprend au final que ce n'est pas si sûr qu'il arrivera à partir de sa cellule. Après un mois à lire ses gros livres, son cerveau sera bourré de savoirs, et donc très nutritif, consistant, crémeux et délicieux. Il ajoute que c'est ce qu'on fait dans toutes les bibliothèques, que les bibliothèques ne sont pas simplement des lieux où on propose du savoir comme ça et on le donne à qui veut. Ce sont des endroits dans lesquels on demande après un juste retour. Alors, si cette histoire était vraie, je crois que plus jamais je voudrais mettre les pieds dans une bibliothèque. L'homme mouton lui accroche ensuite un gros boulet autour de la cheville, et il s'en va. Par la suite, le garçon va recevoir de copieux et délicieux repas livrés par une jeune fille d'à peu près son âge. Elle est très maigre, et elle a une longue chevelure qui miroite comme si elle était constellée de pierreries. Grâce à ses repas et au réconfort de la jeune fille, il va réussir à se plonger dans ses lectures, et notamment à incarner le personnage de son premier livre. Je suis désolé pour mon accent, mais je ne sais pas comment prononcer. Mais le personnage s'appelle Ibn Ahmed Ashur. Bon, c'était un précepteur turc qui prélevait les impôts. Il parvient aussi à très bien tout retenir, comme si chaque mot et chaque phrase s'imprimaient dans sa tête. Il reçoit aussi la visite de l'homme mouton, qui lui fait de très bonnes petites collations, mais quand le jeune garçon lui parle de la jeune fille, l'homme chelou, celui-ci ne la connaît pas. Quand le vieillard aussi rend visite au garçon, il est très fier de lui, car il ne s'imaginait pas qu'il allait être aussi sérieux et studieux. Quand la jeune fille revient voir le garçon, il lui demande si elle existe vraiment, car son ami l'homme mouton, eh bien, n'a pas l'air de la connaître. Elle explique que l'homme mouton a son propre monde, qu'elle a son propre monde, et que le garçon aussi a son propre monde. Elle ajoute donc que si elle n'existe pas dans le monde de l'homme mouton, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas tout simplement. Le garçon comprend alors que parfois, les mondes viennent à se rencontrer, et parfois non, mais que tout existe en soi. Il met ensuite en place un plan d'évacuation avec la jeune fille et l'homme mouton, et l'homme mouton accepte quand le jeune garçon lui propose de lui apprendre à se brosser les dents, mais aussi à se trouver de nouveaux amis et à ouvrir une pâtisserie, car ses donuts sont soi-disant délicieux. Mais la jeune fille ne va pas très bien avec la nouvelle lune, et elle incite le jeune garçon et l'homme mouton à partir avant, et qu'elle les rejoindra plus tard. Ils partent donc à deux avec la peur d'être attrapés par le vieil homme. S'ils se font attraper, l'homme mouton dit que la punition serait terrible. Tous deux seraient enfermés dans un pot avec des chenilles. Il le prévient aussi que s'il prend un seul coup de baguette de sureau... À chaque fois, ça me fait penser à la baguette de Dumbledore, pour ceux qui connaissent. La baguette de sureau, voilà. Bref. L'homme mouton le prévient aussi que s'il lui prend un seul coup de baguette de sureau, alors il ne pourra plus rien faire pour lui, car il devient immédiatement impuissant dès qu'il subit ça. Le jeune garçon abandonne ses chaussures pour éviter de faire du bruit, et les deux amis parviennent peu à peu jusqu'à la porte. Ils tournent doucement les clés dans la serrure, et parviennent avec grand mal à sortir du labyrinthe. Ils tombent nez à nez avec la porte sans sept, et le vieillard les attendait. Il est avec un gros chien noir, qui tient dans sa gueule un étourneau, celui du jeune garçon. Le vieillard rentre dans une colère folle, il veut punir l'homme mouton en le donnant à son chien, et il veut laisser le jeune garçon se faire dévorer vivant. Cependant, sa cervelle sera pour lui. Ouais, quand même pas laisser la cervelle à un chien. Mais à ce moment, l'étourneau grossit, grossit, jusqu'à devenir un coq qui brise la mâchoire du chien. Il atteint enfin la taille d'un taureau, et s'attaque au vieillard. Le jeune garçon entend alors la voix de la jeune fille, qui lui dit de partir au plus vite, et qu'elle le rejoindra plus tard. Le garçon prend la main de l'homme mouton, et tous deux arrivent à s'enfuir jusqu'à un jardin public. Après s'être reposé quelques instants, il ouvre les yeux, et l'homme mouton a disparu. Il rentre chez lui, et sa mère l'accueille avec un petit déjeuner bien chaud. Elle semble plus sombre que d'habitude, et elle reste silencieuse. Son étourneau a à jamais disparu, et quand il repasse devant la bibliothèque, ses jambes tremblent. Il n'a jamais eu le courage à parler de son histoire à une autorité. Il ne sait pas si tout ce qu'il a vécu était un rêve ou pas. En tout cas, il a perdu ses chaussures, et son oiseau. Par la suite, sa mère est décédée d'une maladie dont on ignore la cause. Quand il est seul, il repense à sa cellule dans les sous-sols de la bibliothèque, et l'obscurité lui paraît plus noire encore. Et voilà pour cette histoire très chelou. J'ai craché. Et voilà pour cette histoire très chelou. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Personnellement, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, alors, qu'est-ce que l'auteur a bien voulu dire par là ? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Et en cherchant un petit peu sur internet, j'ai trouvé des idées telles que l'incitation à l'émancipation, l'émancipation de sa mère, de l'emprise de sa mère sur lui. Mais l'histoire parle aussi d'affronter ses peurs, de sortir de la bulle protectrice que la mère peut avoir créée autour de lui, mais aussi du coup représentée par la cage. Car après, il s'élance ensuite dans la fuite, tout seul, en prenant son courage à deux mains. Mais aussi, l'histoire parle du fait de grandir en faisant l'acquisition de nouvelles connaissances. C'est une histoire un peu floue pour ma part, mais j'ai trouvé ça assez intéressant à lire, assez glauque. Donc, je me suis dit, sympa à raconter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, ce livre, je l'ai lu en français grâce à ce petit livre-là, illustré. Les illustrations sont de Kat Menchnik. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Mais voilà, le titre original s'appelle Fushigena Toshio-kun. Donc, littéralement, l'étrange bibliothèque. C'est littéralement ça. The strange library, en anglais, avec mon accent tout pourri. Et voilà, l'histoire est en fait illustrée par des petites images assez sympas, comme j'ai pu vous en montrer dans le montage. Et je vous conseille ces petites histoires-là, illustrées, car déjà, moi je trouve les illustrations très jolies, avec l'histoire à côté, c'est très agréable à lire. Mais en plus, il semblerait qu'il y en ait bien d'autres de cet auteur-là qui ont été aussi illustrés. Et voilà, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On se redit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, me rejoindre sur les... D'accord. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On se dit très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501